Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Pipedrive et d'une nouveauté qui vient de sortir sur le module marketing. Il s'agit du double opt-in qu'on va pouvoir faire directement sur les contacts. Avant d'attaquer sur l'écran, j'ai ouvert ma fiche comme ça on va le faire en live directement sur ma fiche. On va parler de rapidement ce qu'est le double opt-in. Le double opt-in, en fait, c'est quand vous avez des contacts dans votre outil d'emailing et que vous souhaitez vérifier s'ils sont bien d'accord pour recevoir vos emails, et bien vous allez leur renvoyer une demande automatisée leur permettant de valider le fait de recevoir des emails de votre part. Je ne sais pas si tout est clair mais en gros ici, vous savez dans Pipedrive, il y a le module campagne. Vous avez des campagnes, vous envoyez des campagnes. Les campagnes se basent sur des personnes que vous avez ici et ce sont des personnes qui ont le statut marketing ici souscrit, intéressé, abonné. On peut mettre ça comme on veut et on a un autre statut, est-ce qu'il a validé le double opt-in ? Et ça c'est quoi ? Parce que si vous êtes dans Pipedrive, ici vous n'avez qu'à mettre le champ et vous le changez à la main. Donc en fait, on peut très bien nous décider que la personne est abonnée sans jamais avoir reçu son accord. Donc le fait de faire des doubles opt-in, ça va nous permettre d'être bien certain que la personne veut bien recevoir nos emails et donc de ne pas la polluer en spam. Et puis si on a oublié, est-ce qu'elle s'est inscrite, elle ne s'est pas inscrite, on lui renvoie un double opt-in. Donc là, je vais me remettre sur mon compte, Baptiste Carpentier, hop, au niveau des personnes, je suis en triple ici donc c'est parfait. Et ici, vous voyez, je suis bien abonné, je vais ici dans l'option marketing avec l'adresse email, le statut, vous avez une nouvelle option ici qui est le double opt-in et vous faites une demande ici. Donc le fait de faire une demande, il vous le dit lorsque vous cliquez sur le petit point d'exclamation, le petit bouton information. Là, en fait, il nous fait un détail et il nous explique précisément ce qu'il va faire. Il nous dit envoyer une demande de double opt-in pour confirmer son plein consentement à recevoir des communications de marketing. Vous serez en mesure de consulter l'email avant qu'il soit envoyé. Ça, c'est hyper important parce que si on clique dessus et on ne sait pas vraiment si l'email part tout seul, ben non, là, rassurez-vous, vous avez ici une petite fenêtre, vous allez pouvoir choisir la langue. Hop, automatiquement, ça envoie ça donc en mode campagne, de toute façon avec l'adresse email que vous avez sélectionnée comme expéditeur de campagne, ça récupère l'adresse email et vous pouvez confirmer, hop, l'objet est repris automatiquement et donc la personne, en cliquant dessus, va pouvoir confirmer son abonnement. Hop, on va envoyer une petite demande. Voilà, donc j'ai bien la demande de double opt-in ici qui m'est arrivée. Merci de confirmer votre adresse mail, etc. Confirmez votre abonnement. Hop, en cliquant dessus, ça va m'ouvrir une petite fenêtre et ça va automatiquement valider mon consentement. Donc je serai bien avec un double opt-in si je reviens dessus, hop, et que je rafraîchis ma fenêtre sur Baptiste. Je devrais avoir normalement confirmé heure d'activation le 11 octobre à 15h31 avec mon adresse IP cryptée, bien entendu, ici. Directement, voilà, voilà. Donc ça, c'était la nouvelle fonctionnalité sur le module campagne. Soyons clairs, l'envoyer un par un, c'est chiant. Donc on espère rapidement qu'on va pouvoir envoyer des campagnes de double opt-in. Donc d'utiliser la technologie campagne, en fait. Hop, directement ici. Donc créer une nouvelle qu'on appellera double opt-in. On prend tous les gens qui sont au statut abonnés et on envoie en masse une confirmation de double opt-in. Et comme ça, on est sûr d'envoyer des emails à des gens qui veulent bien les recevoir. Ce qu'on appelle du marketing normal en théorie, mais sinon du slow marketing en pratique parce que ce sont des pratiques qui sont tellement rares qu'on a hébergé ça dans une catégorie slow marketing alors que ça devrait être la norme. Bref, ça, c'est un avis personnel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Mettre la petite cloche comme ça, vous aurez même une notification quand un nouveau tuto sortira. Et puis si vous avez des questions, c'est en dessous, en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501